Bonjour et bienvenue un peu plus de Tarkov, on va faire une quête de transit parce que je les ai mis de côté en fait pendant un petit moment vu qu'il y avait l'événement avec les mortiers et tout ça donc j'ai surtout fait ça et c'est enfin fini et après j'ai fait un peu de Lightkeeper mais on est bloqué j'ai fait des vidéos sur les deux sujets si vous êtes intéressé c'est dans la description comme d'habitude mais là on va faire de la transition donc c'est ce que je voulais faire depuis un petit moment et c'est ce que j'attendais en fait parce que c'était pas disponible sur le PVE pendant un long moment pendant quelques mois mais maintenant c'est disponible donc on a honnêtement on a énormément, bah tiens je crois que dans les tasks ouais transition voilà il y a tout ça genre par exemple là il faut aller à Lighthouse, il faut passer à Shoreline ici il faut faire Street of Tarkov puis après aller au Lab, celui-là ça va être chiant après on a Custom, Facto, Woods Reserve, Grand Zero, Street et là on a Street à Interchange donc ouais on a plusieurs trucs et après normalement et ça je crois que je le ferai à un moment ou à un autre on a tout, on a le succès qu'on peut faire je sais plus où c'est, je crois qu'on a, Marathon, Marathon alors c'est user Trendit depuis Grand Zero, Lab, Street, Interchange, Custom, Facto, Woods, Reserve et Lighthouse et je crois que ça faut le faire en une fois, il faut faire les transitions en fait en une fois il faut continuer donc ça c'est vraiment cool donc ça je veux bien le faire à un moment ou à un autre mais voilà, mais je suis pas encore complètement à l'aise avec le Transit surtout que je sais pas où ils sont à chaque fois, il faut que je regarde une carte tout le temps donc du coup c'est un peu embêtant mais bon, nous on va se concentrer sur une quête et c'est celle-là de rapport, Special Comes alors celle-là pourquoi ? Parce qu'elle est chiante, en fait il faut ramener des objets et ça fait un moment que j'ai ça dans l'inventaire et je me dis il faut bien qu'on le fasse quoi après les récompenses honnêtement on s'en fout un peu, c'est pas vraiment super important mais donc on doit aller sur Woods, mettre un truc pour couper les câbles et un câble militaire et après on doit transiter à Réserve et faire la même chose donc voilà, c'est pas trop trop complexe est-ce que j'ai les cartes ? Est-ce que je peux vous montrer les cartes ? comme ça, ça m'évite de faire... d'éditer ça m'évite d'éditer alors Woods, nous la transition pour Réserve elle est ici allez, allez, est-ce que vous voyez la souris ? oui, on voyait la souris, pardon donc elle est ici, la transition pour aller à Réserve et nous on doit mettre les câbles et le coupe-boulon le coupe-câble ici, donc là-dedans, quelque part là-dedans donc c'est juste à côté, donc ça c'est bien honnêtement Woods, ça va être super simple parce que Woods à la limite, le pire qu'on pourrait avoir ce serait de tomber ici avec les Goons, pile devant et après Partisan qui nous prend en embuscade c'est quand même une grosse malchance d'avoir ça je vais être honnête, je l'ai eu la dernière fois on l'a vu sur la vidéo où j'ai fait le mortier je me suis tombé pile devant les Goons et j'ai tué les Goons pendant que j'étais en train de les looter il y a Partisan qui m'a pris en traître et je l'ai tué aussi par la suite mais après on a que Sturman qui est en plein milieu donc on a vraiment juste pas besoin d'aller en plein milieu et c'est bon quoi après par contre, on a une carte de réserve ça existe une carte de réserve ? à chaque fois je me rappelle jamais non, il y a Resort, c'est pas pareil non, il n'y a pas de carte de réserve c'est bête qu'il n'y ait pas toutes les cartes du jeu je vois pas pourquoi ils mettent certaines cartes et pas toutes en fait ça c'est débile quoi enfin bref ou alors c'est moi qui les ai pas trouvées ou là que ça soit secret et tout, j'en sais rien donc réserve, je sais aussi où il faut aller réserve, ça va être très chiant réserve, ça peut être très très compliqué parce qu'on a le boss donc on a Glukar et il a 6 gardes du corps qui sont assez agressifs donc ça, ça peut être dangereux et surtout qu'on va aller à un endroit où il est possible qu'il soit dans le périmètre et voilà et après pour s'extraire, c'est très très relou à réserve donc c'est pour ça qu'on va partir avec le Osprey donc un rig armor et bien sûr la Raid Rebelle et la Paracord comme ça on va pouvoir s'extraire en fait beaucoup plus facilement il n'y aura pas de problème d'aller ouvrir des portes aller dans les sous-sols et tout ça là on peut directement courir en fait vers le dôme et s'extraire sans problème donc voilà, on va faire ça on va rester avec le SR3M parce que je l'ai pris parce que j'ai fait plein de labs parce que j'avais une hebdomadaire là je devais sortir 14 fois de labs donc on va rester avec ça, c'est cool j'en ai pris un tout neuf comme ça vu qu'on fait du transit on va beaucoup rester sur les maps on va éviter le combat évidemment on va éviter le combat parce que là on ne doit pas combattre il y a des quêtes je sais, il faudrait que je vous les montre mais il y a des quêtes de transit aussi où il vous demande en fait de tuer genre 5 personnes sur la carte et après de passer en fait à la carte suivante vous voyez mais là on n'a pas besoin de faire ça là on ne va pas faire ça donc du coup on va tout simplement éviter les combats le plus possible et faire notre mission alors je me suis over préparé je vais être honnête bon on a 4 grenades c'est bien on a 3 chargeurs avec 3 stacks de balles les balles moi je peux les acheter donc honnêtement c'est pas grave même si on les perd et j'en ai plein genre j'en ai 4636 donc ça va je peux en perdre 150 il n'y a pas de problème après donc on a la paracorne on a ça j'ai pris le X pour le côté sniper et puis thermique et tout ça on a le SR3M sans silencieux parce que silencieux ça peut rougir et ça m'est arrivé en plus dans l'hab et je suis resté con à voir l'arme qui ne marchait plus j'ai dû faire demi-tour et tout c'était la catastrophe on va prendre notre Desert Eagle qui vient de Night on a ça en soin et on est très lourd on est déjà à 43 kg on a donc les objets en question on a de la nourriture de la boisson j'ai pris une bière parce que pourquoi pas je ne sais pas pourquoi j'ai pris aussi des stimulants donc on est bon je commence aussi à utiliser les ibuprofènes à la place de la l'étoile comment ça s'appelle ? attendez ça là non ça Golden Star à la place de ça parce que ça en fait ça enlève de l'énergie l'autre ça enlève de l'hydratation et c'est vrai qu'au final l'énergie en fait c'est super chiant à trouver en raid alors que l'hydratation en fait de la boisson vous en avez énormément souvent même sur les scaves vous trouvez énormément genre de jus d'orange ou des trucs comme ça jus de pomme donc voilà alors que l'énergie c'est quand même beaucoup plus compliqué donc du coup là c'est quand même vachement plus sympa donc ouais on est prêt ? on est prêt ? on est prêt ? c'est parti ? donc Woods donc Woods ça marche Woods il y a aussi un casque que je voudrais bien utiliser il faut qu'on parte vite parce qu'il fait tard il y a un casque que je voudrais bien utiliser mais pour le moment il est bugué toujours c'est celui-là j'en ai récupéré deux de Fence je l'ai acheté à Fence il est vachement sympa parce qu'on peut lui attacher une lampe et on peut lui attacher des visions nocturnes et c'est une armure classe 4 donc toute la tête en fait est protégée en 4 c'est comme si c'était le Ristet mais en 1 niveau de en moins en fait là c'est tout 5 par exemple mais là c'est tout 4 et en plus ça bouge pas la vision après on peut pas mettre de contact évidemment mais ça marche pas c'est bugué la vision nocturne en fait ne descend pas en fait sur la visière donc donc ouais je suis un peu dégoûté donc je suis un peu dégoûté de ça et honnêtement le truc il est complètement j'ai envie de dire inutile ouais non faut être honnête il est complètement inutile le casque vu qu'il fonctionne pas parce qu'en fait honnêtement les contacts et tout ça moi je les utilise plus si je peux éviter il y a que sur l'hab des fois et c'est juste parce que j'ai pas envie d'y aller en fait avec un risté parce que j'ai pas envie de perdre un risté même si pour moi c'est facile parce que je peux les crafter mais voilà mais sinon oui je suis plus visuel que audio maintenant enfin surtout en PVE une fois qu'on connait comment les gens se déplacent il y a moins de surprises quoi vous n'êtes pas à devoir attendre genre ne plus bouger et écouter la moindre brindille qui bouge vous voyez ce que je veux dire c'est vraiment différent du PVP pour ça c'est pour ça que j'aime beaucoup le PVE donc du coup on a toujours un gros casque du coup on a toujours un gros casque et honnêtement ça se passe bien ok très bien alors merde où est-ce qu'on est par contre putain notre notre ergot elle souffre oh la vache surtout avec le poids en fait alors du coup alors attendez là on est au la base c'est le village avec la voiture derrière nous c'est le village englouti je crois je suis en train de réfléchir par où on passe une seconde je peux réfléchir avec vous en fait nous on est là nous on est là on est juste là genre là donc nous on doit aller là-bas donc on fait taxi on va tout droit ou alors on fait ça ça putain j'aime pas passer cet endroit là c'est la catastrophe j'aime pas passer parce qu'il y a beaucoup de PMC et tout ça qui passe on va aller au on va aller au rocher sniper on va se faire le sniper et après on va avancer oula pas single ou l'autre alors je vais pas trop parler non plus quand on quand on court comme ça parce que ce qui me fait peur en fait c'est partisan vous savez que partisan une fois m'a attrapé pendant que j'étais à la voiture de l'extraction genre je l'avais je l'avais payé le taxi là qui est derrière le village j'avais payé l'extraction il me restait 30 secondes j'étais derrière des barricades le mec il est venu sur le côté il m'a mis de bas il m'a tué incroyable c'est une saloperie ce partisan je l'aime pas du tout j'aime pas du tout en fait cette addition de boss à la limite si en fait faudrait lui retirer le buff qu'il a le fait de de courir silencieusement et honnêtement j'aurais j'aurais aucun problème avec ça mais le fait qu'on l'entende pas je trouve ça un peu absurde en fait parce que du coup ça voudrait dire qu'il est à n'importe où à n'importe quel moment partout tout le temps voilà c'est un peu le problème en fait c'est un peu extrême en fait ce point de vue ah oh mes yeux nickel du coup on a fait le sniper sniper ouais on peut descendre ici très bien oh ta guille là un chat je commence à prendre euh du coup ce sac là parce qu'il est classe mais techniquement c'est complètement con ce que je suis en train de faire pourquoi ? parce que le sac il est plus lourd que l'autre que le gros que j'utilise il fait 500 grammes de plus et il y a 15 places de moins après le seul point positif ça serait qu'il a moins de debuff genre il a 1% je crois d'ergot de malus en moins et vitesse de course moins 1% aussi de malus en moins bonjour le scav il faudrait que je scoot un peu plus avec le sniper il y a pas les mortiers ah bah voilà la tombe l'air les mortiers c'est chiant parce qu'on entend rien ça fait tellement de boucans que j'entends rien quand les gens arrivent c'est vivant ou c'est... non c'est vivant maintenant c'est mort ah c'est des PMC ça on va utiliser là l'arbre pour la couverture il est pas mort lui what ? j'ai tiré sur l'arbre t'es sérieux ? y'en a autant ? ah ils m'ont vu ah je crois qu'ils se font la guerre putain là je sais parce que j'ai un peu vénère les PMC les PMC je crois que quand on transite à une map à une autre on soigne les membres noirs je crois je crois qu'ils ont rajouté ce système là honnêtement c'est super bien du coup si c'est vrai honnêtement ça me fait un peu chier d'avoir déjà perdu mon bras sur la première carte il y avait vraiment beaucoup de PMC il y avait au moins 4 ou 5 je crois ok on est bon ok concentration on va prendre un autre angle on va prendre un autre angle Je devrais viser la tête, mais j'ai tendance à ne pas viser la tête à la thermique. Parce qu'il y a une différence de rafraîchissement d'image, du coup c'est quand même compliqué de mettre des têtes à la thermique. Et puis celui-là, avec les balles qu'on tire, on peut one-tap, on peut one-shot dans le torse. Donc du coup, on en profite. On en profite pour tirer comme un pied. Ah, mais il y a encore du monde, je suis sûr. On va peut-être pas passer de toute façon dedans. En fait, je vais être honnête, je dirais pas non pour récupérer des trucs. Enfin, les dock tags à la limite. Pas vraiment besoin d'y aller. On va contourner. Au moins, on en a tué quelques-uns. Comme ça, ça limite les chances qui nous foncent dessus. Normalement, je ne passe jamais par là. Je vois pas pourquoi je passe par là maintenant. C'est débile ce que je fais. Genre 0 cover c'est complètement con. Ok c'est bien, on peut pas s'extraire ici donc du coup, on va s'arrêter ici. On peut camper ici si besoin. Ok c'est bon. On fait une pause déjeuner. Ah merde saignement j'avais pas vu. Je me disais pourquoi je perdais de la santé. Alors j'ai remarqué que le grizzly était vachement sympa pour une chose. Parce que normalement quand vous avez un saignement ou un gros corps. Quand vous avez un gros saignement le mieux c'est d'utiliser genre des trucs comme ça par exemple. Le caloc là. Mais pour des petits saignements. Si vous utilisez des petits soins. Genre Ifac, Afac, Salewa tout ça. Ça va soigner le saignement. Mais ça va pas soigner le membre par exemple qui manque de la vie. Alors que le grizzly ce qu'il va faire c'est qu'il va pendant l'animation en fait que vous faites genre là ce que je suis en train de faire ça. Ça va soigner le saignement mais ça va aussi soigner en HP le nombre de points en fait de vie qui vous manque dans un des membres. Le membre le plus bas à chaque fois. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça c'est pas mal. Genre les autres soins vont juste soigner en fait le fait qu'on a un saignement. Ils vont pas remettre des points d'HP en fait. Alors que lui il fait les deux en même temps en fait. C'est plutôt cool. Il fait stop le saignement mais aussi il soigne en même temps. Ça c'est cool. Ça. Ah ça donne de l'énergie ça. Je sais pas. On le prend. Plus pour le kiff. Je suis un peu lourd. C'est tellement chiant de se déplacer. De cover en cover. C'est comme ça qu'on avance. Je vais être honnête je suis un peu, je sais pas trop le réflexe. J'ai l'impression d'être un peu lent Ma façon dont je bouge et tout Mais après le poids aide pas non plus Est-ce qu'on peut passer sur les bordures ? Faire attention par contre parce qu'on est complètement exposé On voit rien avec ces autres serbes Où est-ce qu'on pose les choses ? Interact, non ça c'est la transition Ah c'est là Ok J'ai aussi appris que Quand on fait les transitions on peut envoyer des objets A notre planque Pour Comme le btr en fait Le camion là qui passe Et vous envoyez directement à votre planque Entre les raies Donc ça c'est plutôt bien, vous videz votre inventaire Ca c'est cool Mais il faut que l'argent Parce que ça faut payer à chaque fois des roubles Ok très bien L'argent faut que ça soit dans votre Ou genre sac, poche ou rig Mais pas dans la Dans le container Le container c'est pas pris en compte J'ai appris ça aussi récemment Je vais vous montrer Ca c'est un peu bête honnêtement Ca c'est vraiment bête Parce que ça demande de sortir l'argent en fait Ou alors c'est peut-être un bug Je sais pas Bah bah voilà Donc là derrière ce côté là Du coup c'est réserve Donc ouais faut pas que l'argent Soit là dedans en fait Faut que l'argent soit là dedans Euh ouais Bon bah du coup Interaction Vous voyez Là j'aurai pas d'argent en fait C'est comme Je pourrais pas payer Hop Nous on va rien On va rien envoyer On va garder notre petit aguila sur nous On va nous porter chance Ah j'ai sûrement une quête Les quêtes qui ont du reset La musique que vous avez entendue Mais sinon on est bon Euh J'aurai pas le temps de la trouver Spécial cops Ouais Maintenant on va de A réserve Très bien Très bien Après il y a Day New path Know your place Euh Je sais pas Je crois que ça c'est d'autres quêtes Où il y a la transition aussi Donc en théorie Je On va On va en vérifier On va se mettre dans un coin On va se mettre dans un coin Et on va vérifier Ces quêtes là Qui se sont mis à jour Alors un truc sympa Je me demande Où est-ce qu'on peut apparaître Par contre Quand on fait de la transition Est-ce que les spawns C'est les normaux Ou alors il y a que des Où il y a des spawns spéciaux Pour la transition Ça je voudrais bien le savoir C'est ça je sais pas ça Si vous savez Je veux bien savoir Ça fait un peu bizarre De transitionner Genre en plein milieu de la carte Ou des trucs comme ça Je trouve ça un peu bizarre Enfin après j'ai envie de dire On commence une carte Ou pas Des fois on arrive On apparaît en plein milieu De la carte de toute façon Donc j'imagine que c'est les mêmes spawns Sinon ça serait trop chiant Faut pas que Glucard soit là Alors attendez Faut que j'aille regarder la carte Oh mon dieu Ah j'ai été soigné Ah ok Donc il vous soigne aussi Le fait d'avoir perdu les membres Alors comme j'ai dit Le fait que le membre en fait soit noir Il vous le soigne Mais il vous remet au maximum Si vous l'avez soigné entre temps Ah ça tue Ok la transit est vachement sympa Ouais non la transition est vraiment cool Vraiment cool Par contre on perd le fait Que tout notre équipement soit J'ai cru entendre du bruit Que notre équipement en fait Soit assuré Mais je pense que c'est juste Un bug visuel Ah oui c'est ça Usie transit grande zéro Tout street Mais on était pas à grande zéro C'est bugué ou quoi ? On était pas du tout à grande zéro Street Tavkov Tout interchange On était pas Mouais Je pense que ça Ça doit s'activer Parce qu'en fait On utilise une transition Ouais je crois qu'en fait Dans le code du jeu Ça doit être C'est juste genre Utiliser une transition C'est pas vraiment street Interchange Vous voyez ce que je veux dire ? Mais de toute façon Il faut tuer Voilà voilà c'est ça C'est ces 4 là Genre faut tuer 5 personnes Sur street Et interchange Mais en un seul raid Ça marche Alors attendez Faut que je regarde la carte Quand même Parce que je sais pas vraiment Je me rappelle plus Donc le spot Il est en haut Alors on est pas Très loin Par contre Ça tirait vers La gare Et ça Ça m'interpelle Parce que c'est possiblement Glucard Donc ça Ça m'embête Ça ça m'embête On va faire ça J'ai pris trop de bouffée Tout ça pour rien en fait On n'a pas besoin d'autant Si jamais je dois Jeter mon sac Pour je sais pas quelle raison Ok On va bouffer Les antidouleurs quand même Bon on va y aller Bon on va y aller Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça a l'air ok Ça a l'air ok Bon on va y aller Quel escape de merde Bunker E2 Attends c'est où le bunker E2 T'es sérieux ? C'est à côté C'est à côté Après dans un sens Normalement il fuit Genre ils se mettent à l'abri Quand il y a des bombardements Comme ça Tous les boss Et tout ça Enfin ils se mettent à l'abri Tout le monde se met à l'abri Donc ils sortent pas Donc en théorie Il y a un peu moins de chances De se faire choper Vous savez ce que je veux dire ? Quand vous avez plusieurs objets A placer au même endroit Vous allez dans votre inventaire Une fois que vous avez fini le premier Vous allez dans votre inventaire Vous sortez de l'inventaire Et vous aurez le Le placement Qui se remet automatiquement Sinon il faut attendre Genre 20 secondes Un truc comme ça Super chiant C'est déjà assez long Comme ça Pour placer les choses Ok mission accomplie Bon du coup par où on passe Alors on pourrait Tracer en plein milieu Vers la gare Et aller au dôme Je vais être franc Les tirs venaient du De la gare Donc On va éviter Pour fêter ça Petite bière Let's go Il y a encore des tirs Le truc c'est que j'avais l'impression Qu'il y avait quand même Beaucoup de différents calibres Qui tiraient Donc du coup Ça m'indiquerait Qu'il y avait plusieurs Différentes personnes Donc du coup Potentiellement Genre plusieurs gardes Des trucs comme ça Vous voyez ce que je veux dire Ah ici c'est custom D'accord Après j'ai envie de dire On pourrait aller à custom Et s'extraire à custom Ça sera un peu débile Ok donc ici c'est custom Ça marche On va la jouer super safe Enfin Je dis ça Je me suis fait déjà tuer ici Ici il y avait un groupe De PMC Qui se baladait Ou alors Qui était en train De passer Tout simplement Ils étaient trois Ils ont tiré Tous en même temps Et j'ai Il n'y a pas de protection On est à l'extrémité Genre il n'y avait rien Il n'y a pas d'arbre Du tout Et ils m'ont tué direct Alors là Faut faire gaffe J'ai eu beaucoup En fait j'ai eu Tellement de trucs Un peu étranges Aléatoires Maintenant je fais attention A tout Mais plus vous en avez Et plus vous apprenez Genre par exemple Là le toit Le toit peut être dangereux Le toit peut être très dangereux Ou j'avais aussi Des PMC Juste sur le toit Non c'est une lampe Ils étaient sur le toit Ils ont commencé à me canarder J'ai dû me mettre derrière La butée Là comme ce que j'ai fait C'est bon on est hors de portée On devrait être bon Là on est en sécurité Je me suis demandé ce que c'était C'est l'avion qui arrive Ah la vache Bah super fun On est bon J'ai pas mes clés par contre Donc on a pas grand chose A fouiller Enfin à la limite On peut fouiller ça L'histoire de Ça fait combien de temps Qu'on est sur la carte Je voudrais pas en fait Avoir un Un run through Là genre Un touriste Je sais pas quoi ce que c'est En français Run through Je pense que c'est touriste En français Mais je pense que ça fait plus de 10 minutes Qu'on est dessus Je crois que c'est 40 minutes Normalement Est-ce qu'on peut s'extraire Je vérifie toujours En cas où S'il y a un bug Non c'est bon C'est où que ça pète Exactement Ah bunker 2 C'est ça Ah oui C'est ça Il y a la boîte D'accord Bunker 2 en fait C'est Ouais c'est l'endroit Où tu vas jamais A cet endroit en fait A la limite Tu vas en scave Je dirais Parce que les scaves Des fois ils peuvent apparaître Là-bas Mais en tant que PMC Il y a strictement Rien à faire là-bas Je crois bien Donc dans un sens C'est pas trop un problème Mais par contre Dans un sens C'est un endroit Qui est Qui est bien sélectionné Parce que Bonne chance Pour aller récupérer la boîte Bonne chance Pour prendre la boîte Et moi ça Ceux-là Il y a plein de scaves Qui apparaissent Que je fasse gaffe Au toi Je parle Je parle Ouais 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 Oula Alors ça C'est ou des PMC Qui sont vénères Ou alors Les gardes D'accord Voilà Ça c'était pas la tête Oh bon On peut partir Ici Des fois J'avais tendance A retirer Ma visière Pour mieux voir Et Une fois Je l'avais Devant Je l'avais pas retiré Je crois bien Que c'était des gardes Je crois bien Que c'était des gardes Je me suis pris Une balle dans la tête Je me suis pris Une balle dans la tête Alors qu'il me tirait D'où je viens De tuer les gens Et je me suis pris Un projectile dans la tête Dans le dôme Alors que j'étais dans le dôme Et c'était genre A travers une interstice Et tout ça C'est incroyable La chance Encore heureux Que j'avais le rister Sinon je serais mort Sinon je serais complètement mort Genre la chance quoi C'est pour ça que maintenant Il y a très très peu de D'endroits Où je retire ma visière Je lève quasiment jamais En fait Je sais que c'est chiant Pour certains peut-être De le fait d'avoir Les bordures et tout Assombrées et tout Mais je retire plus Alors Woods Donc on a eu Pas mal de Ouais de PMC Ouais c'était plein de PMC Au camp Au camp Ou alors Au camp Je sais plus Comment ça s'appelle Voilà c'était plein de PMC Il y en avait encore deux Je crois en vie Et là En bas C'était des PMC aussi Qui défonçaient tout le monde Ça marche Ça va c'est cool Honnêtement Le système de transit Est super bien Super bien fait Super cool Je pense que c'est Vachement intéressant En fait ce système là Un truc qu'il faudrait faire Alors je sais pas J'ai pas vérifié tout ça Je sais pas si ça existe Mais une sorte peut-être De multiplicateur De D'expérience Enfin après j'ai envie de dire Dans un sens expérience On s'en fout un peu À un certain moment On s'en fout un peu De l'expérience C'est peut-être intéressant Au début Mais bon faire du Du transit en début de wipe Quand vous avez pas vraiment D'équipement C'est même pas l'équipement Honnêtement le problème C'est votre personnage Parce que Je sais pas pourquoi Je suis allé à la planque Parce que mon personnage En fait il a des compétences Super élevées Donc du coup il peut Genre il a pas besoin De boire tout le temps Il a pas besoin De manger tout le temps Vous voyez ce que je veux dire Genre on a métabolisme Au maximum Donc du coup La bouffe et la soif C'est pas vraiment un problème Alors que quand vous êtes à zéro Genre niveau 1 Et que vous faites du transit Bah va falloir En récupérer De la bouffe Sur les cartes Va falloir en récupérer Donc pareil pour la force Si vous avez force niveau 1 C'est la galère J'ai récemment Récupéré endurance max Donc ouais Je suis un peu déçu Y'a pas vraiment de truc Enfin ouais C'est bien quoi Mais sans plus La force reste quand même Netement plus intéressante Mais ouais On a 70% de stamine en plus Le souffle apparemment Est indépendant à l'énergie Donc j'imagine que Je sais pas Ça utilise moins d'énergie Ça utilise plus d'énergie En fait le fait de Retenir son souffle Je sais pas Et après ça augmente L'endurance des bras Donc on peut maintenir La visée plus longtemps C'est cool Non mais c'est sympa En tout cas Redenons notre Get Special Corms Tadam Tadam C'est cool On s'en fout On verra ça Plus tard Alors C'est pas vraiment C'est pas vraiment La récompense de fou Les balles sont Un peu bof L'Urbana Il est un peu bof aussi Enfin voilà quoi On a fini notre quête Notre quête transit Donc je suis content Je vais peut-être faire Une toute petite série De petites vidéos Comme ça Où on transite Donc ça peut être sympa Il m'a touché l'armure Quand même Ça peut être sympathique D'avoir ce système là En tout cas merci Infiniment d'avoir regardé Pensez à aimer la vidéo Comme d'habitude Et bien sûr Regardez la playlist Si vous voulez plus De Escape from Tarkov On a des petites aides Des petites missions Un peu spéciales Genre Lightkeeper Et tout ça On a des combats Contre les goons Un peu trop Un peu trop de combats Contre les goons même Mais ouais En tout cas merci infiniment Et encore une fois Merci beaucoup Aux membres aussi Merci infiniment D'être membre de la chaîne A la prochaine Portez-vous bien Ciao ciao